Qu'est-ce qu'on peut se satisfaire des repas tels qu'ils étaient livrés par des sociétés industrielles et que nous sommes soumis quand même à des appels d'offres au niveau des villes ? Donc pour pouvoir changer les choses, à la fin du marché, nous avons rédigé un nouveau cahier des charges intégrant à la fois les clauses environnementales et les clauses sociales avec une volonté d'avoir des repas bio, des producteurs locaux, mais également que nous engagions dans une démarche de circuit court avec des livraisons en véhicules non thermiques. Et si vous voulez, une association d'insertion, qui s'appelle l'API du Haut-Rhin, nous avait proposé de s'installer sur notre commune, de créer, de construire une unité permettant de faire travailler les personnes en situation de handicap, mais également de construire une cuisine centrale avec une légumerie qui permette de répondre finalement à ce cahier des charges et d'alimenter les 19 sites concernés sur notre territoire et les 700 repas qui doivent être livrés quotidiennement. Alors vous savez, la première phase n'a pas été facile parce qu'il a fallu à la fois pour cette entreprise livrer 700 repas en temps et en heure à des températures données, il a fallu faire oeuvre de pédagogie pour calmer toutes les impatiences et cette société d'immédiateté, de perfection qui doit être là du jour au lendemain. Non, on a dû expliquer, ben voilà, c'est quand même une entreprise d'insertion, il faut du temps pour que tout ça se mette en place, vous avez des soucis de recrutement aussi, de personnel. Il a fallu trois, quatre mois pour que les choses soient bien calées, donc des premières râleries qu'il y a pu y avoir, comme quand quelque chose n'est pas parfait, ça râle toujours. On est maintenant venu dans une démarche bien comprise et nous on incite même l'entreprise à faire venir notamment les parents d'élèves pour expliquer aussi ces notions d'alimentation, pour expliquer comment les repas sont préparés, pour voir que c'est du personnel qui épluche effectivement les légumes sur place, que les légumes sont locaux et qu'ils se rendent compte que c'est quand même une démarche vertueuse et que leurs enfants ne mangent plus n'importe quoi. C'est la rédaction déjà d'un cahier des charges qui soit très précis sur ce que l'on veut et après effectivement il faut avoir la chance de trouver les partenaires qui veuillent bien s'engager, je sais que cette API de Yerzing a déjà plusieurs sites mais c'est un modèle absolument reproductible, le site a d'ailleurs été inauguré par la ministre de l'Insertion qui a trouvé ce site tout à fait exemplaire, donc c'est des modèles qui ne demandent qu'à être reproduits parce qu'ils sont bons à la fois pour l'emploi, notamment pour l'emploi des personnes en situation souvent de handicap qui ont du mal à trouver un emploi, ici ils sont accompagnés, il y a même 12 logements sur place, la API a construit 12 logements et on les inscrit dans un véritable parcours d'insertion. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !